Dans ces épisodes de Mébricolo, on a souvent abordé le sujet, on a souvent parlé, on a souvent discuté de cette problématique, de cette question de l'envahissement du monde numérique dans notre quotidien. Ce qui est d'autant plus vrai avec l'arrivée de l'intelligence artificielle complexe là où on se retrouve avec des objets numériques dont on est encore plus dépendant. Je veux dire, on ne peut plus s'en détacher. Alors ces objets numériques, on parle d'objets intelligents, d'objets connectés, le plus connu de tous évidemment c'est le smartphone et l'intelligence artificielle est déjà une version assez légère mais je veux dire est déjà disponible sur Android. Une version bien plus aboutive à être disponible très prochainement sur iOS d'Apple, ça va nous rendre, on va avoir des vrais assistants personnels et ça va nous rendre de plus en plus dépendants de ces objets numériques. Mais je veux dire, ces objets intelligents, ces produits intelligents, on a aujourd'hui le frigo intelligent, on a l'aspirateur connecté, intelligent qui s'adapte, qui comprend son environnement et qui est capable de s'adapter à son environnement. Mais au-delà de la question des données personnelles aussi se pose et on a beaucoup abordé ce sujet dans des épisodes précédents de Me Bricolo, la problématique de mais qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est réel ? Parce que tout ce monde numérique c'est un monde froid, le monde analogique est un monde chaud. Je veux dire quand tu vois un marteau et que tu manipules le marteau, il émet un son, il y a une vérité dans l'utilisation du marteau. Mais quand tu utilises un téléphone portable, un smartphone, c'est un écran froid. Le rapport à l'objet est assez finalement désagréable. Et justement, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a trois actualités vraiment très intéressantes qui permettent d'illustrer ça. Trois problématiques avec, dans certains cas, une situation assez déroutante ce qui s'est passé. Donc on va découvrir ça. Alors il y a aussi une nouvelle création et j'avais envie de vous la présenter parce que c'est une direction très intéressante qui a été choisie par justement l'entreprise qui a dessiné ce produit. Donc on va découvrir ça dans cet épisode de Me Bricolo. On se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. A tout de suite. Salam alikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Me Bricolo, épisode numéro 48 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Me Bricolo. Et dans ces épisodes de Me Bricolo, on discute, on papote, on échange sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors comme je vous l'ai expliqué en introduction de cet épisode de Me Bricolo, on en a parlé le retour à l'analogique. Et si vous voulez, la photo que vous voyez en haut, l'iPhone avec le clavier, cette photo illustre totalement cette situation du monde numérique froid et du monde analogique chaud. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un écran sans vie totalement froid et on présentait cet objet comme étant, je veux dire, un objet qui illustre parfaitement cette problématique. où on est prêt à faire des sacrifices sur la taille et l'épaisseur pour retrouver la sensation d'un clavier tactile, d'un clavier qui répond au doigt. Et donc cette vérité dans l'action de taper avec le doigt sur quelque chose de physique et ce besoin de retour au réel, à la matière, à la texture, à quelque chose que je ressens, quelque chose de vivant, quelque chose de chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, donc on va rester dans le monde du smartphone parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé cette marque qui a été lancée. Alors cette marque, je vous explique, Nothing est une marque de nouvelles technologies qui vend des téléphones notamment qui sont très connus. On a déjà fait, dans différents épisodes de Me Bricolo, on a déjà parlé de cette marque. Il y a des produits qui proposent notamment cette espèce de transparence, un téléphone avec un transparent, c'est des lumières qui apparaissent. C'est très beau, c'est très intéressant et ils ont lancé une nouvelle marque qui est la marque, alors ouais, low cost si tu veux, quoi. C'est un peu la marque low cost qui s'appelle CMF. Alors ce sont les initiales de couleur, matière, forme, il me semble. Donc c'est, je veux dire, dans la marque, c'est annoncé, on revient à l'essentiel, d'accord ? On reste dans le domaine du smartphone, du téléphone intelligent. Pourquoi pas ? Tout n'est pas mauvais. Mais on veut revenir à quelque chose, à cette authenticité. Alors comment cette authenticité est illustrée ? C'est déjà dans le choix des produits. Donc on a le téléphone, on a les écouteurs sans fil, on a une montre. Et voilà, déjà sur trois produits. Et on remarque quelque chose et c'est ça que je trouve très intéressant parce que dans l'épisode 35 que je vous avais montré avec ce téléphone, avec cette coque d'iPhone où tu avais le clavier qui était intégré, on avait parlé d'un article de Core 77 qui expliquait que les petits boîtiers qui permettaient de contenir les écouteurs devaient aussi proposer des boutons, des boutons qui nous permettraient de pouvoir changer de musique, lancer la musique, changer le volume. En fait, finalement, c'est ce qu'a fait, mais ils devaient déjà être en train de travailler là-dessus. Mais c'est pour vous montrer, c'est pour vous montrer qu'il est en train de se passer quelque chose. Ce besoin de retour au réel à des boutons tactiles physiques est vraiment quelque chose qui, en ce moment, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Et là, cette petite molette qu'on voit juste là, que vous voyez juste là en gris, c'est une molette qui permet de régler son volume. C'est tout. Donc, ça te permet de régler le volume de tes écouteurs. Donc, tu prends ton petit boîtier qui, normalement, permet simplement de recharger tes écouteurs. Tu bouges ta petite molette et tu changes le volume. On n'a plus besoin de ça. Mais cette marque, CMF, a pour ambition justement de revenir vers quelque chose d'authentique, de physique, de palpable et de tactile. Et donc, cette sensation agréable de toucher un bouton, c'est le parti pris de cette marque. Alors, quand on vient vers le téléphone, c'est intéressant et je vais vous le montrer rapidement parce qu'ils ont vraiment intégré cette idée-là. Autant sur les écouteurs, tu as juste cette petite molette. Mais sur le téléphone, alors bien sûr, c'est un téléphone quand même très intéressant parce qu'on est sur, bien sûr, de l'entrée de gamme. Mais quand même sur un téléphone, on est dans les 2010 RAM, dans les 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très compétitif. Quand tu vois qu'aujourd'hui, un smartphone, les flagships, tu es à 1 000, 1 500 euros, 15 000 dirhams. En Maroc, c'est encore plus cher. Tu peux avoir des smartphones à 20 000 dirhams. Là, tu es à 1 000, 1 500 euros. Là, tu es avec un smartphone à 200 euros. Alors, une puissance tout à fait honorable, un très, très bon écran. Enfin, je vous conseille d'aller voir les différentes vidéos YouTube de mecs de la tech qui vous en parlez. Et puis, ils n'en disent que du bien, vraiment que du bien, à part pour les optiques. Mais je veux te dire, elles suffisent largement. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'après la présentation de tout l'aspect technologique de ce téléphone, ils parlent des optiques et ils illustrent la qualité des optiques avec cette photo. Tu vois, ça, c'est nous et ça, c'était avant et ça, c'est nos optiques. Tu as vu le contraste et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que la photo, je sais très bien où elle a été prise. C'est à la Mamounia de Marrakech. Ça, c'est une photo de la Mamounia de Marrakech, des jardins de la Mamounia de Marrakech. On est dans l'hôtel de la Mamounia. J'ai travaillé avec eux, donc je sais exactement, j'y suis allé souvent. Je sais exactement ce que c'est. Donc, c'est marrant, c'est le petit clin d'œil. Ça fait le lien avec ces épisodes de mes bricolos. Puisque moi, mon studio design est là où j'enregistre ces épisodes. C'est à Marrakech où je me trouve actuellement. Mais quand on regarde le design, alors quand je parle de design, c'est forme et fonction. Parce que l'aspect, je vais dire, objet numérique là avec Android installé, je ne vais pas en parler. Vous allez voir, il y a d'autres vidéos qui pourront vous en parler si vous êtes intéressé. Mais moi, je vais parler de l'utilisation de l'objet dans sa matérialité, si vous voulez. Alors, on voit, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des grosses vis. Alors, d'habitude, sur les téléphones, quand vous prenez un iPhone ou ce genre de truc, ce sont des téléphones qui sont monobloques. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de... On ne voit aucun élément d'assemblage, on essaye de tout faire disparaître. Alors que là, vraiment, c'est mis en avant. On se retrouve avec des grosses vis, on se retrouve avec vraiment une découpe qui permet de mettre en avant cette vis. Il y a vraiment tout cet aspect autour de la mise en avant d'éléments techniques qui est quand même remarquable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en arrive là. C'est-à-dire que quand tu achètes ton téléphone, tu as un petit tournevis avec et tu peux changer ta coque. Mais ce que ça permet de faire, c'est que ça te permet aussi d'accéder aux composants électroniques derrière. Et donc, techniquement, cette question de la réparabilité de ton téléphone est quand même plus induite dans cet objet-là. Alors, même si, et je trouve ça un peu décevant pour CMF parce qu'ils t'expliquent que tu ne peux rien changer, il ne faut surtout pas toucher sinon tu perds ta garantie, ce qui est un peu ridicule. Mais techniquement, ils te le disent, mais tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux changer ta batterie, tes optiques et tout, il y a quand même un accès direct à tous ces composants électroniques. Alors, au détriment, oui, c'est vrai, mais de toute façon, à 200 euros, tu ne vas pas avoir un téléphone totalement étanche que tu peux mettre à 10 mètres de profondeur dans l'eau, résistant à la poussière. Non, là, on est sur une résistance un petit peu sommaire. Il y a quelques éléments qui viennent empêcher la poussière et des projections d'eau de rentrer dans ton téléphone. Mais on n'est pas sur un téléphone IP68. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas étanche, quoi, ton truc. Mais c'est vrai que c'est comme à l'époque, les vieux Nokia, tu sais, 90 machin truc, là, où tu avais le boîtier, tu le déclipsais, tu pouvais accéder à la batterie, la changer, faire tout. Là, techniquement, ils te disent que tu ne peux pas changer les composants électroniques, mais ta coque, tu peux complètement la changer. Donc, si elle s'abîme, elle se raye ou si tu veux simplement changer de couleur, tu peux. Mais ces éléments d'accessoires, ça ne se limite pas juste à la coque. Ça te permet d'ajouter des accessoires qui viennent se fixer sur les vis disponibles. Alors, tu peux avoir un petit pied pour tenir ton téléphone. Tu peux avoir une petite, je ne sais pas, une attache pour sécuriser ton téléphone. Donc, il y a plein d'accessoires qui peuvent être vendus avec. Mais moi, qui ai une imprimante 3D, je ne sais pas si vous l'entendez, qui tourne derrière, parce que je suis en train d'imprimer un truc en 3D. Là, je vois ça, je me dis, mais attends, je peux fabriquer plein de trucs qui vont avec et qui vont venir accessoiriser mon téléphone. Donc là, on est sur du low-tech. Ce que j'essaie de vous montrer avec ça, c'est qu'exit les téléphones monoblocs qu'on ne comprend pas ou on ne voit absolument aucun élément d'assemblage. Tu as l'impression qu'ils ont été forgés comme ça dans la matière. Là, on est sur un objet où toute la partie, on ne cache rien. Et si tu veux y avoir accès, modifier des choses, tu peux. Donc, on ne t'interdit pas. Il y a cette espèce de volonté de te dire, voilà, nous, on ne cache rien. On essaye de te donner accès au maximum de choses et de ne pas te limiter. Donc, on t'offre cette vérité dans l'objet. Il y a une question de réelle et de vérité, d'authenticité, tu vois, dans cet objet-là, qui ne cherche pas à mentir, qui ne cherche pas à raconter une histoire en dehors de celle qui est évidente, avec ses vis visibles, avec ses accès très visibles et avec ses différents systèmes qu'elle permet d'offrir. Et ça a un prix imbattable. Donc, je trouve que cette marque est très intéressante et je pense que cette marque va faire du bruit. Nothing l'avait déjà fait avec leur téléphone, mais je trouve que CMF, donc cette sous-marque, alors je ne vais pas parler de sous-marque, mais cette marque Nothing est plus premium, donc cette marque entrée de gamme, je pense qu'elle va vraiment faire du bruit parce qu'elle répond vraiment clairement à une problématique aujourd'hui qui est une vraie question que les consommateurs se posent. Et ils se posent cette question parce que, et là, on va parler de la deuxième actualité qui s'est passée, ils se posent d'autant plus la question parce qu'aujourd'hui, ils se disent, mais attends, quand on a un frigo intelligent, un aspirateur connecté intelligent, si je les déconnecte, est-ce qu'ils sont toujours intelligents ? Pas forcément. Et ça me permet de faire cette transition directement avec cette chaussure de Nike. Alors, là, je vais vous présenter, c'était un article qui a été publié en 2019, c'est un projet de design justement dirigé par le designer historique de Nike, Tinker Hatfield. Adapt BB, c'est son projet, c'est son bébé, si vous voulez. C'est ce système de laçage automatique. Retour vers le futur, c'était lui qui avait dessiné la chaussure justement du film, mais il avait vraiment dans l'envie, déjà à l'époque, on peut dire que c'était un projet de design prospectif. Il a saisi l'opportunité du film Retour vers le futur pour faire un projet de design prospectif dans lequel il imaginait que les chaussures de demain seraient à laçage automatique, ce qui est super intelligent sur le principe de l'ergonomie, de la fonctionnalité. Tu te retrouves avec une chaussure qui s'adapte à ton pied en fonction de l'activité que tu fais. Si à un moment, tu as besoin d'avoir vraiment une chaussure bien serrée sur ton pied, elle vient se serrer correctement. Tu es un peu plus cojouole, elle vient se détendre. Pendant l'activité physique, il y a un afflux sanguin pour relâcher un petit peu la pression de ton pied, notamment quand moi qui fais du snowboard, je peux vous l'expliquer parce qu'entre le moment où tu enfiles ta chaussure et après trois descentes, tu es obligé de desserrer ta chaussure parce que ton pied se dilate. Dans la pompe, tu es obligé de la desserrer pour te sentir un peu mieux. Là, ça le fait automatiquement par un système. Donc, il y avait tout un système avec, là, on le voit, de recherche par induction. Cette plateforme, c'était la recherche par induction. Et donc là, il présentait toute la chaussure avec l'application qui allait avec pour justement régler soit automatiquement, soit avec cette application puisqu'on était sur une chaussure connectée, intelligente. les différentes pressions et ces rages du délacé. D'accord ? Bon, alors sur le plan du design, je vous l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent de mes bricolos, je ne la trouve pas super belle. Je trouve assez décevant. Surtout quand on connaît tous les dessins qu'a fait Ticker Hatfield. Là, pour le coup, ce n'est vraiment pas terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que cet article qui a été publié en 2019 a été actualisé parce que depuis, et on s'est rendu compte, et Yanko Design, c'est le premier site que j'ai vu qui en a parlé, c'est qu'en fait, ils vont désactiver l'application. Donc, l'application ne sera plus disponible sur Android et iPhone. Donc, si l'application n'est plus disponible sur Android et iPhone, alors si tu l'as déjà installé et que tu ne fais pas les mises à jour de ton téléphone, tu pourras encore t'en servir. Mais si tu achètes un nouveau téléphone, tu ne peux plus l'avoir sur l'App Store ou sur le Play Store, donc tu ne peux plus l'installer sur ton téléphone, donc tu ne peux plus régler les lacets de ta chaussure. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous expliquais au début, si tu déconnectes ta chaussure, ta chaussure, elle n'est plus intelligente, elle est complètement débile. Et tu te retrouves avec une chaussure où tu ne peux plus lasser tes chaussures. Donc là, on est vraiment, et si cette chaussure, on l'a retrouvée dans différents articles, donc là, par exemple, il n'y a aucun design, mais aussi on l'a sur The Byte, avec cette question, mais c'est absolument dingue. Alors, en dehors du fait que je trouve que sur le plan de la communication, c'est terrible pour Nike, qui d'ailleurs s'effondre sur les marchés. le marché américain, quand vous voyez l'action de Nike, elle se casse la gueule, je crois qu'elle a perdu 67%. C'est incroyable, c'est incroyable. Allez voir, je ne veux pas me tromper, mais allez vous renseigner. Moi, j'ai lu un article là-dessus, c'est terrible ce qui est en train de se passer, mais là, c'est dévastateur parce que tu ne fais plus confiance à la marque et tu t'éloignes de ces objets connectés. Et en plus, c'est ça où on se retrouve devant cette problématique, une espèce de schizophrénie un petit peu, parce qu'on a envie, quand on voit la puissance de l'intelligence artificielle, on a envie de la voir de plus en plus, de la manipuler, de la tester, tout en étant assez mal à l'aise parce qu'on se dit, quand même, elle a besoin de savoir tout ce que je fais pour pouvoir être une vraie assistante personnelle. Je n'ai pas trop envie de lui dire et de lui montrer tout ce que je fais. Mais à côté de ça, on se dit, si demain, ma maison n'est qu'une maison connectée et la marque décide de déconnecter tout, tu te retrouves avec un truc, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien utiliser. Et cette problématique de la chaussure Adapt Bébé illustre parfaitement ça. Parce que là, tu es sur un objet connecté du quotidien, tu ne peux plus faire tes lacets, ta pompe, tu ne peux plus la porter. Elle n'a plus aucune valeur. Il y a des mecs qui l'ont gardée, des revendeurs l'ont gardée dans leur boîte en se disant, je la revendrai dans 10 ans et tout. Tu ne la revends rien du tout puisqu'elle est totalement obsolète. Elle est terminée, tu ne peux plus t'en servir. C'est incroyable. Donc, c'est une actualité qui, d'un côté, tu vois un nouveau téléphone. Alors là, on est dans l'objet numérique complet, mais qui tend à aller vers de l'analogique, du réel, où on te laisse la liberté de faire ce que tu veux avec le produit, l'objet lui-même. D'accord ? Et après, on se retrouve avec un objet intelligent, cette chaussure Nike, qui, elle, devient complètement débile parce qu'on l'a déconnectée. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, elle a été abandonnée, cette chaussure. Et à côté de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça, c'est la troisième actualité, mais qui continue dans cette logique-là. C'est qu'Amazon Astro, vous s'appelez, il y a deux saisons, j'en avais parlé, ce petit robot qui vient suivre, t'accompagner, etc. Ils en avaient fait une version pour les petites et moyennes entreprises qui, c'était exactement le même, c'était le Astro, sauf que c'était plus orienté pour les professionnels. Et en fait, la nuit, elle servait de robot de sécurité, c'est-à-dire elle se déplaçait dans ton atelier, dans ton établissement, dans ton hangar, peu importe. Et avec sa caméra, équipée de cette caméra, elle pouvait se déplacer de façon intelligente, regarder ce qui se passe par rapport au bruit qu'elle entend, elle peut se détacher de sa base, de sa borne de recharge et aller voir ce qui se passe, t'envoyer des photos, c'est intéressant. Mais là, ce qui est dit, donc là, c'est quand ils avaient présenté le projet et ils disaient, c'est intéressant, c'est un robot qui est à la fois ludique, amusant, mais en même temps, qui a une façon de sécuriser ton établissement, cette façon intelligente de sécuriser ton établissement et en même temps, avec un côté assez sympa et qui engage ton entreprise vers une image très moderne, tu vois, et sympathique, tu vois, Amazon, la sécurité robotique est quand même assez sympa et donc, ils expliquaient dans cet article pourquoi ce petit robot était intéressant. Alors, je t'explique. Cet article, il est sorti le 15 novembre 2023. On est le 10 juillet 2024. Donc, il n'y a pas un an. Et là, arrive un article. Après 10 mois, Amazon laisse tomber le robot pour les petites et moyennes entreprises, le robot intelligent de sécurité pour les petites et moyennes entreprises. Donc, ils laissent tomber. C'est-à-dire, ils ne vont plus développer. Donc, ça va devenir un bloc en plastique qui ne sert à rien. Et ça, 10 mois après. Donc, tu te retrouves avec une marque qui a dépensé de l'argent pour développer le produit, que tu as acheté une fortune. Donc, tu te dis, je l'ai, je vais pouvoir m'en servir. Et puis, la marque voit que le taux d'adoption n'est pas suffisant. Elle décide de s'en séparer. Ton petit robot intelligent qui était sympa, que tu pouvais valoriser auprès de ta clientèle en disant, regardez ce que je mets à disposition pour garantir la sécurité de vos produits. Je ne sais rien. Moi, tu peux communiquer de façon multiple en intégrant cet objet. Mais après, 10 mois après, Amazon décide de dire, ça ne nous intéresse plus, ça nous coûte trop d'argent. Terminé. Le truc, il ne sert plus à rien. Donc, si tu veux, ce que j'essaye de te dire dans cet épisode de Mémricolo et la façon, le sujet principal, c'est justement cet envahissement de ce monde numérique, du digital dans notre quotidien, fait qu'aujourd'hui, jusqu'où on va aller ? Et qu'est-ce qu'on va décider jusqu'où on va aller dans cette intégration et qu'est-ce qu'on va décider d'adopter ? Parce que si demain, tu vas être de plus en plus dépendant des marques et ce n'est pas une fois que tu as acheté l'objet et l'objet t'appartient, c'est qu'une fois que tu as acheté l'objet, finalement, il ne t'appartient toujours pas. Et si la marque décide de le déconnecter, tu es déconnecté. Et si elle décide de déconnecter une personne spécifiquement, elle peut le faire. c'est quand même assez flippant. Assez flippant pour en parler dans cet épisode de mes bricolos. Donc, petit épisode tranquille, les amis, que j'ai tourné à la dernière minute parce que j'ai eu une journée hyper chargée, je n'avais pas eu le temps de le faire avant. Et il nous reste deux épisodes avant la fin de cette saison. Donc, c'est le moment de vous abonner, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai envie de voir plus d'abonnés, les gars. Ça me fait super plaisir. En plus, vous allez voir, je vous réserve des petites surprises pour les deux derniers épisodes. Ça va être plutôt pas mal. J'ai commencé à les mettre de côté. Là, on était sur un petit épisode de transition. Là, sympa, mais très intéressant parce que c'est une problématique qu'on va retrouver l'année prochaine. Alors, quand je parle de l'année prochaine, c'est le dernier trimestre 2024 et puis, bien évidemment, en premier semestre 2025, là, on va se retrouver, enfin, c'est ça. Oui, enfin, vous avez compris quoi. Fin 2023, fin 2024, début 2025, on va se retrouver devant cette problématique et c'est un sujet qui va être récurrent et qu'il faut commencer à intégrer soit en tant que consommateur dans l'achat de vos objets parce que si demain, tu décides d'acheter un Aspiro intelligent, réfléchis bien à qui tu vas l'acheter parce que s'il décide de le rendre débile, il se deviendra débile et à la fois, en tant que designer, de se poser la question de mais jusqu'où je vais dans l'intégration de ces nouvelles technologies, de ces technologies numériques, de ce monde numérique dans mes objets sur lesquels je suis en train de travailler. C'est vraiment une question, une problématique à se poser et qui est vraiment très importante. Alors maintenant, je vais vous laisser justement avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche pour vous faire un petit peu kiffer encore si vous avez envie de regarder d'autres choses et puis vous avez encore l'occasion de cliquer sur ma petite tête si vous avez envie de vous abonner. Voilà les gars et on se retrouve la semaine prochaine pour les derniers épisodes de mes bricolos. Pselama à tous. Allez, à la semaine prochaine les gars. Bye.